Salut tout le monde, bon là je tiens à vous présenter mes kai en fait Bon attendez je vais rentrer J'en ai 4 en plus, j'ai 3 femelles et un mâle Donc là comme vous, enfin je vais vous expliquer comment définir les mâles Enfin je vais vous montrer comment les trouver Pour en savoir si c'est un mâle ou une femelle Bon moi c'est pas des kai de chim, c'est des grosses kai Du coup ben le mâle il est marron là sur son poitrail Et je vais essayer de vous attraper une femelle Je vous reprends dès que j'arrive à en attraper C'est bon, bon voilà les femelles, comme vous le voyez elles sont pas marrons Elles sont un peu tachetées, bon je la repose parce qu'elle a vraiment peur En fait elles ont le poitrail blanc tacheté noir Bon après voilà c'est juste pour une astuce, mais après suivant les races que vous avez ben Enfin ce sera pas pareil pour les différencier le mâle de la femelle Après comme nourriture ben moi je leur mets nourriture de poule Il y a du tout, il y a du blé, du maïs, des tournesols aussi mais ils mangent beaucoup de ça Et c'est aussi pour petit, c'est pour poussin, kaito et tout Du coup ben je leur donne ça vu que c'est des petites graines Et voilà Bon ben là ça, enfin ça pond environ, enfin une femelle ça pond environ un oeuf par tous les trois jours Du coup c'est assez bien Mais bon là pour l'instant moi j'ai eu juste le mâle qui a essayé de ça coupler avec une femelle cet été Mais ça a pas fonctionné du coup voilà Donc peut-être une vidéo avec des oeufs fécondés pour cet été Bon ben ciao tout le monde On se retrouvera sûrement pour une nouvelle vidéo dans je sais pas environ une semaine J'essaierai d'en remettre une Ah oui et quand je vous ai parlé de la vidéo De quand j'avais pris mon aquarium avec les petits guppies et tout J'essaierai de vous la mettre aussi après celle-là Peut-être aussi une semaine Dès que je la mettrai je serai en train d'en tourner une autre Bon allez ciao